Levantate, lucha, grita bien fuerte, qu'en Puentorro no queremos la pena de muerte, levantate, grita bien fuerte, qu'en Puentorro no queremos la pena de muerte. Je voudrais souligner le parallèle entre l'histoire coloniale de la peine de mort à Puerto Rico et l'histoire coloniale de la peine de mort dans beaucoup d'autres régions du monde, notamment en Afrique et en Asie, où c'est le colonisateur, notamment français et anglais, qui a apporté la peine de mort. Ce qui donne lieu aujourd'hui à des difficultés particulières quand il s'agit de la volia. Lorsque nous avons réfléchi en décembre dernier au lieu de notre prochaine assemblée générale, que nous voulions tenir dans une région rétentionniste, c'est donc naturellement que nous avons choisi Puerto Rico, coincé entre le géant états-unien à gauche et l'élégant grand arc caribéen à droite, tous deux donc largement rétentionnistes, et Puerto Rico s'est imposé à nous comme un îlot d'espoir dans une mer très menaçante. Je suis Lila Ramdeen, je suis le chair de l'Greater Caribbean for Life, qui est une organisation qui a été établiquée le 2 de octobre de 2013. C'est difficile de dire ce que l'effet notre organisation, notre organisation, l'organisation, est en train d'avoir dans la région. Mais il y a des bonnes, dans le sens que nous trouvons que les gens sont prêts à venir à l'aider, d'un des pays de l'étentionniste et d'un des pays de l'abolitioniste. Donc, par exemple, le Vice-Chair et le Secretariat de l'École de l'École du Québec, sont de Puerto Rico, de la Bar Association de l'École de France. Et nous savons que Surinam, ils ont décidé de faire la décision de nez de la pénalte, de la pénalte de la pénalte. Surinam et Grenada ont été l'abolitionistes dans le practice de longtemps. Donc, le problème, c'est qu'il y a de l'économie, c'est qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a de la haine de crime en l'économie, sont écoutés à les politiques qui sont constatés à l'économie de l'économie comme un économie de l'économie, pour faire les gens penser qu'ils s'agir dans notre région, nous allons réduire le crime, et nous savons que ce n'est pas vrai. Certainty de conviction et de swiftness sont plus importants. Quand nous savons que ça peut prendre des années pour les gens attendre pour leur trial pour venir à court, c'est l'économie de l'économie et l'économie de l'économie dans le système de justice, ce sont des issues que nous devons faire, ainsi que la société et la société de l'économie de l'économie. Je m'appelle Ruth Waden-Boss, je suis le député de l'économie de l'économie de l'économie. Je suis aussi membre du Conseil des Parlementaires pour le Global Action. Suriname est depuis longtemps sur la liste des États-Unis, nous avons le député de l'économie dans notre code de l'économie. Mais comme nous avons promisé en l'année dernière, avec une député de l'économie de l'économie, nous allons abonner le député. Il y a un consensus sur les parties politiques et les assemblées de l'économie. Nous allons avoir la majorité, j'espère, l'absolue majorité. Vous pouvez changer la culturelle pensée, la public opinion. C'est ce que nous, les membres du Parlement de l'économie de l'économie, nous allons faire en plus de autres pays dans le Carribe. Mais nous allons parler avec les membres du Parlement, parce qu'ils sont très, je veux dire, très froid de parler de la député, même pour leur position politique. Je pense que la député de l'économie se trouve encore fort, mais je pense qu'il y a des informations. Nous avons la plus faite de crime, et nous avons pas de la député. Il n'est pas encore dans notre député. Il n'a pas été fait depuis 1927, et nous avons la plus faite de crime, comparé à les autres des pays. Donc je pense que nous pouvons faire notre cas pour leur. Je suis Raphaël Chénoulazant, executive director de l'ECPM, Together Against Death Penalty, et vice-president de la World Coalition. Je suis en AET pour rencontrer des personnes très haut-level et des membres de la gouvernement pour éviter la ratification du second optional protocol de l'ICCPR. Parce que l'AET a abolit la Death Penalty depuis 1987, mais n'a pas ratifié cet important international treaty. Donc l'objectif de la Coalition est de pousser l'AET à devenir le premier pays dans la région de la Caribbean, à ratifier cet treaty, et d'avoir une leadership sur le lobbying du treaty et sur l'abolition de la Death Penalty dans la région. Toutes les informations que j'ai rencontré par le ministre des droits humains et le ministre des droits de l'Affaires sont très positives. Je suis assez sûr, et ils m'assurent, qu'ils veulent ratifier ce treaty en plus possible par les membres de l'Alimentation Chambers.